... Je suppose que vous avez reçu votre taxe foncière. Effectivement, elle a augmenté de manière quand même très importante et c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Je pense que c'est très exagéré. Je trouve que c'est un peu cher, ça a augmenté de beaucoup. Je suis furieuse de payer 66% supplémentaire. Et alors moi je mets ça sur le dos de l'Etat. Elle a augmenté de 25% par rapport à 2015 et que ça fait vraiment une grosse augmentation. Je ne vois pas pourquoi les Yvelines doivent être pénalisées. Purement parce qu'on a d'argent. La part départementale de cette taxe payée par tous les propriétaires de biens immobiliers est passée de 7,58% à 12,58%. Une augmentation qui soulève des questions. Pierre Bédier, président du conseil départemental, y répond. Je comprends bien que les subventions de l'Etat ont baissé. Mais pourquoi est-ce que les Yvelines sont beaucoup plus impactées que les autres départements ? Voilà une bonne question. Nous sommes même le seul département dont la dotation d'Etat baisse de 90%. Ces dotations d'Etat, elles avaient été décidées au moment des lois de décentralisation. Et de façon unilatérale, l'Etat maintenant revient dessus. J'ai donc écrit au ministre pour m'en plaindre. Le ministre a fait une réponse que je tiens à la disposition des Yvelinois, qu'on a d'ailleurs imprimée dans notre magazine départemental. Il trouve que notre département est trop riche, trop bien géré, et que les Yvelinois ne payent pas assez d'impôts. Je pense que ça fait partie aussi de leur préoccupation d'anticiper, et puis ça ne tombe pas dessus comme ça. Et puis pourquoi une hausse aussi importante serait pu être échelonnée ? C'est brutal quand même. Alors là aussi, je comprends parfaitement la brutalité que dénonce cette Yvelinoise, mais parce que nous subissons nous-mêmes cette brutalité, l'Etat ne nous compense pas toutes les dépenses qu'il nous oblige à faire, toutes les dépenses sociales, puisque c'est notre mission de département. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, année après année, nous voyons l'ardoise augmenter, et puis là, brutalement, l'État a décidé au lendemain des élections départementales de faire baisser notre dotation globale de fonctionnement de 90%. C'est absolument considérable, c'est unique en France. Et donc, nous n'avons absolument plus aucune marge de manœuvre. Nous sommes donc obligés d'appeler les Yvelinois à payer l'impôt pour trouver de l'argent, même si nous continuons à faire des économies, puisqu'en gros, sur les 200 millions d'euros qui manquent, deux tiers par l'impôt, un tiers par les économies. Moi, je veux bien me payer, mais on va bien savoir ce qu'on va en faire et sur quel poste budgétaire va aller cette augmentation. Alors, sur quel poste budgétaire ? D'abord, ça va être la dépense sociale. À titre d'exemple, quand on décide d'augmenter le RSA de 2%, alors qu'on nous explique qu'il y a 0% d'inflation, ces 2%, c'est 2,5 millions d'euros supplémentaires à trouver. Comment voulez-vous que ça ne finisse pas par des hausses d'impôts ? La loi nous oblige. Ces dépenses sont des dépenses réputées obligatoires. Le président du Conseil départemental ne peut pas annoncer fin septembre ou fin octobre qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que les prestations sociales ne seront plus servies. Non, ça n'est pas possible. Donc, c'est d'abord de la dépense sociale. Et puis, nous avons voulu maintenir nos dépenses d'investissement. Que serait le département des Yvelines si on ne pouvait plus y circuler, que ce soit en voiture ou en transport en commun ? Si on ne pouvait plus y étudier, je pense à nos collégiens. Donc, nous cherchons cet équilibre entre les dépenses que l'État nous impose, de façon, à mon avis, hontée, et puis la nécessité qu'il y a quand même à maintenir un niveau d'investissement qui permette d'apporter aux Yvelinois à la fois du service, mais aussi d'assurer l'avenir de leurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !